Alors, démarrez la narration. Vous pouvez fermer la porte, mon équipe. C'est fermé. Non, là-bas. Ah, c'est fermé. J'arrive de repartir. Alors, je démarre la narration. Donc, c'est un message de Dieu. Je l'ai commencé le 30 08 2016. Je vous donne tout de suite mon numéro de téléphone. 06 33 35 04 49. Donc, c'est un message de Dieu, mais vous allez voir, très spécial, la manière dont ça nous emporte ensuite. Alors, un mot, mes chéris. Réagissant maintenant à ta personne, j'ai envie de te dire, de quoi aimerais-tu que nous parlions ? Il n'y a pas de sujet tabou. D'argent, de meurtre, de tes gouvernements, j'ai des réponses à tout. L'argent, c'est le sens de la valeur sans l'être. Le meurtre d'hiver est multiple. C'est la conséquence de l'incompétence à savoir ce qu'est un individu et qu'il est mon enfant que j'aime. Les gouvernements, une tribu ou un petit comité pouvaient se gérer par une forte volonté. Une région, c'est déjà moins possible. Un pays, c'est impossible. Un continent, c'est du domaine du rêve. L'homme est ingouvernable. Ce n'est pas la raison d'être que je lui ai donné. Il n'est par rapport à moi libre, et sa plus belle liberté est celle d'aimer. Mon œuvre, mon besoin, mon envie est un typhon bienfaisant mais violent. Non, aucune règle ou loi, aucune disposition d'un quelconque chef d'État ne peuvent effleurer dans ce contexte un seul de mes enfants. Et le temps où j'ai dû prendre en main un homme ou une femme, forte pour redresser dans son pays une situation désespérée, est fini. « J'aime que tu gardes en tête que tu es citoyen du monde et que tout royaume divisé ne peut subsister. » Je suis absolu. Je suis absolu. Lorsque je t'ai écrit « Journal du guérisseur » et que tu as vu que tu avais le pouvoir de guérir, j'avais accroché à cette action une loi. « Je donne les guérisons à quiconque ayant lu « Journal du guérisseur » n'existe plus que pour chasser le mal, enseigner la vérité et la prouver par les miracles accomplis. » Personne n'a voulu faire un sacerdoce de cette efficacité. « Grâce à Thérèse qui m'a prié de lâcher un peu de l'est pour que tu puisses continuer d'utiliser ce cadeau à ton gré, tu as toujours ce moyen possible. Comme toujours, je t'offrais un royaume, tu voulais une cahute. Le seul qui a toujours horreur du mal, c'est moi. Le plus facile, c'est de te passionner pour le bien. Tu es témoin d'une désharmonie, ne pense dans ce moment qu'à rétablir l'harmonie. Une humeur de l'autre est à ton égard. Ton seul droit humain est d'oublier les épines pour ne voir que la rose. L'on t'annonce une mauvaise nouvelle. C'est mon lot depuis deux millions d'années. Unis à moi, je peux te dire comment je transforme la mer en sucre. Alors, ce n'est pas la mer, l'océan. C'est ce qui est amer en bouche. Le bloc de pierre en coussin. Je ne rêvais pas cela. Mais ma passion créatrice trouve toujours le boulot de ton étranglement. C'est difficile pour toi car dans un mauvais rapport, tu vois, tu entends quand ce ne sont pas les coups que tu ressens. Je préfère t'apprendre à faire fondre l'amour plutôt que de mettre à bas, plus vite que lui, ton adversaire. La loi de la jungle n'est pas pour toi. Elle n'est que le violent contraste avec celle qui te gère, l'amour. Tu as toujours entendu de ma part, cherche mon royaume, tout le restant te sera donné de surcroît. Je ne mens pas. Le bas blesse donc dans le fait que c'est depuis peu de temps que tu cherches, presque par toi-même. Car si aujourd'hui je te rends lucide, c'est pour plus encore te parler d'amour. Je suis lucide, tu dois les devenir. Sinon tous les bâtiments construits sur ce manque de fondation s'écrouleront. Que m'importe si vous êtes peu, assez honnête et humble, pour regarder vos assises. A une époque, je nommais le fait que vous étiez tous en dessous de la barre du mal, donc tous au même point. C'est toujours vrai, puisque mon foyer ne s'est pas agrandi à la terre. Mais vos intentions, vos cultures, vos échanges avec la vie, rendent beaucoup plus subtiles les égalités et leurs contraires. Être lucide peut s'étendre à la vérité que rien n'est hors moi, puisque tout est moi. Les moments bénis où tu ressens la symbiose de choses hétéroclites, les actions que tu avais crues sans but, des notions dénuées d'envergure à ton goût, qui investissent tout à coup le véhicule d'un fin faisceau surdimensionné qui se met en bout de course à n'éclairer qu'un seul point, ta certitude d'avoir compris. Si ce n'était que dans l'apparence et le ressenti que tu doutais de l'importance de ce que tu vois en temps ou ressens, mais c'est aussi par rapport à mon œuvre, donc à moi-même, que beaucoup minimisent mes actions, je t'ai imposé deux sœurs et un frère. Tu avais peut-être une dévotion pour Marie et Thérèse, pour Willy, à moins d'être de sa famille, pour tous, c'était un étranger. Pour certains, il a beau clamer « Je suis ton frère, nous avons le même sang, j'ai des valeurs dont vous avez besoin, Dieu m'a créé pour vous » et au lieu d'apprécier la possibilité de connaître une sensibilité qui ne te dit pas « Je suis heureux de t'avoir rencontré », mais mélangeons nos sangs pour que naturellement la symbiose opère et que je connaisse tes besoins autant que toi les miens, pour toujours. Quelle différence ! Utiliser ta liberté d'aimer, c'est cela. Savoir qu'il est au minimum une présence d'amour devrait rallier tous les suffrages. Pour ceux qui ont le privilège de savoir qu'ils sont vivants, il est logique que la fête de la vie soit sous leur responsabilité. Vous êtes déjà prodis et vous arrêtez assez souvent les plus belles pensées. Je vais t'en offrir de nouvelles, tellement simples pour un cœur qu'un enfant de dix ans pourrait t'en montrer la logique. Cette fête, tu dois le savoir, chapeaute le moi thérésien. Quoi que tu aies vécu l'an dernier, tu dois, et je ne dis pas tu peux, multiplier par dix tes émotions, tes ferveurs, tes miracles. Ta volonté est faite. Après la volte-face, cours plus vite. Tu ne me sèmeras jamais. Tu peux retrouver dans le mois d'octobre l'embrasement du temps où j'étais manifesté dans un corps à tes côtés, et que je te portais. Tu rêves des pouvoirs de l'esprit ? Ton univers étoilé est pâle par rapport à leur dimension. Déjà ce qui s'est déjà fait par un homme... Une répétition là. Déjà, ce qui s'est déjà fait par un homme ou moi-même t'appartient. Car si tu éprouves la nuit et le jour en contraste, et le temps sonné par les heures, c'est illusoire, puisque la seule dimension que je t'ai offerte à ta naissance, c'est l'éternité. Ta mère l'a ressenti dans le flash du moment où elle a accepté que son bébé quitte l'intérieur de son ventre pour qu'elle le voie en l'ayant sur son cœur. Le 4-09-2016. Le sacrement dominical vient de s'achever. Un événement aux conséquences prodigieuses vient de l'emplir. Les conséquences d'abord. La fin de tout jugement. Voilà pour les conséquences. L'événement qui surprendra beaucoup a un nom. Il faisait partie du foyer en éléments rapportés puisqu'il fut le seul époux de ma chère Jacqueline. Il est vrai que depuis quelque temps, il frappait à la porte du sacrement où des tendresses inavouées le portaient déjà en elle. D'ailleurs, il te dira aussi bien que moi ce qu'il a commencé à vivre. Et donc René, de son nom René Vangerdinge, nous parle. L'abeille qui sort d'une fleur où elle trouvait toute sa nourriture et qui découvre un jardin prodigue doit éprouver ce que j'ai ressenti en venant habiter la communion. Une synthèse inconnue s'imposa à moi. Le silence, qui jusque-là me disait tout, se rompit par un appel, puis des appels. Une atmosphère lointaine, mais connue, se concrétisait par l'envie de trouver, dans mon harmonie, une personne bavarde. C'est le seul mot qui me vient en contraste avec les limites des faits que Dieu, depuis mon départ, fait tout pour moi. Au gré des présences touchées qui s'activaient, mon caractère actif de participant prit le dessus. Miracle du sacrement. Mes accents trouvèrent le chemin des âmes. Et l'amour de Dieu, qui me portait, se singularisa dans ma première certitude. Je ne serai plus jamais oublié. Dieu me souriait. Quand il nomma l'envergure de l'acte, se définit la fin des jugements, la vérité que l'amour est hors la loi, qu'un pas assurait le tour du monde, que le foyer au sens propre du mot se reformait, que l'on pouvait chasser le naturel, il revenait au galop. Qu'un lac peut naître d'un désert par la vie, grâce à l'ensemble qui formait la communion, je me suis presque éprouvé important. Dans votre surprise d'abord. Puis, une nuée de félicité coiffa les sentiments de vous pour moi, moi pour vous, en précisant affectueusement la parole, un en tous, tous en un. Une nouvelle étoile est née. Ce n'est pas moi, c'est une possibilité nouvelle, une étincelle inconnue dans la matière sombre de l'univers. Et là, c'est Dieu qui parle à René et surtout à nous. Tu vas être, mon cher René. Rien n'est jamais définitif et la vie est toujours plus belle que l'imagination la rêve. Sur la terre, une humeur ou la colère noire ne résistent pas autant. Jusqu'à te demander, lorsqu'il a fait son travail, comment tu pouvais te sentir aussi concerné. Dans la vie, toutes les étapes se cumulent, car elles sont les fruits de création. Mais la dernière de celles-ci a obligatoirement tendance à cacher les échafaudages, jusqu'au moment où je féconde l'adorable symbiose qui empêche tous les rejets. La création d'amour est porteuse de cette vie qui révèle l'éternité. Rassurez-vous, mes chéris, l'existence est l'antichambre. Chaque seconde est en présent. Il faut l'éducation de l'esprit pour réaliser qu'être n'a que cette dimension-là. Mais en fait, que ce ne sont que des mots, seulement inventés pour nommer l'illusion qui devait te cadrer. Je suis hors normes, hors limites quelconques, et ta nature est tirée de cet apparent néant. En m'écoutant, j'aimerais que tu épouses la partie de mon vœu qui me passionne, soit que chacun soit lui-même. En me désirant, tu connais mon désir, mais ne t'es jamais attelé à en voir la beauté. Je féconde la culture de ce goût, à quelque niveau que ce soit, et cela fait partie du fait que tu dois être individuellement la fête de la vie. Moi, Thérésien, 1er novembre, Noël, et ton présent, quel programme ! Mon bonheur de t'avoir élevé et de te savoir de plus en plus naturel dans cette atmosphère. Même si vous n'êtes pas majoritaire, grandis mon bonheur. Tu me fais découvrir l'espoir. Fais en sorte que j'ai foi en toi. Amour, mes chéris, votre Dieu ! Voilà ! Moi, je l'ai bien aimé, ce message. Alors, tout le monde ne peut pas tout comprendre, mais il y a quand même de plus en plus de choses qui sont appréciées. A très bientôt pour d'autres nouvelles du ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501